Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qu'on n'a pas encore vraiment abordé sur cette chaîne. C'est fou, ça quand même, en plus de 10 ans de présence sur YouTube, on n'avait jamais pensé à vous faire une vidéo sur nos mascaras favoris. Donc je me suis dit qu'il était temps de remédier à ça et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer mes 5 mascaras préférés du moment. Comme d'habitude, vous avez un chapitrage sur la barre de lecture juste ici, mais aussi un timer dans la barre d'infos pour vous rendre au moment de la vidéo qui vous intéresse le plus. Nous allons parler très rapidement cheveux avec le sponsor de cette vidéo qui est Luxéol. Donc merci à la marque de soutenir notre travail et de venir à la rescousse de nos cheveux. Alors depuis maintenant environ un an, un an et demi, je perds beaucoup plus fréquemment mes cheveux suite à divers épisodes qui se sont passés dans ma vie. Et je l'ai remarqué parce que c'est arrivé à des saisons où d'habitude je ne perds pas mes cheveux. Là je dois dire que je perds mes cheveux quasiment toute l'année et c'est quelque chose qui ne m'arrivait pas avant. Alors autant vous dire que quand Luxéol nous a proposé une collaboration, j'ai vraiment sauté sur l'occasion parce que je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire quelque chose. Donc vous l'avez compris, pour ma part j'ai choisi un programme sur la chute des cheveux avec le shampoing anti-chute et les capsules chute de cheveux. Donc c'est un complément alimentaire qui contient plusieurs ingrédients très intéressants. Et je vais lire mes petites fiches parce que vous savez, moi et ma mémoire, ça fait deux. Donc ce sont des gélules qui sont à base de blé, de millé, mais vous allez aussi retrouver à l'intérieur de la myrtille qui active la micro-circulation du cuir chevelu. Dans la formule vous avez aussi de la prêle des champs qui favorise la croissance et la fortification des cheveux et qui améliore aussi l'état des cheveux. Vous avez aussi du zinc qui contribue au maintien de cheveux normaux et à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Ainsi que de la vitamine B6 qui contribue à réguler l'activité hormonale et la synthèse normale de la cystéine. Et bien que normalement les gélules n'ont pas vraiment de goût, je peux vous dire que celles-ci ont un petit goût fort agréable. Alors attention, elles ne sont pas à sucer mais bien à avaler. Pour un programme complet, il est conseillé de prendre ces gélules minimum pendant trois mois afin que ça puisse agir sur l'ensemble des phases pilaires. Je vais donc vous parler maintenant du shampoing anti-chute. Au niveau de ses actions, il est inscrit qu'il diminue la chute de cheveux de 42% et qu'il apporte volume et brillance. Je croise les doigts pour atteindre les 42%. Et puis bon, suivant la masse de cheveux que l'on a à la base, quand on perd ses cheveux, on peut perdre du volume. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un shampoing qui apporte aussi du volume. Même si moi, personnellement, j'avoue que je suis assez chanceuse de ce côté-là. J'ai des cheveux qui sont assez épais et de base, j'ai une très bonne masse de cheveux. C'est un shampoing aux actions cliniquement prouvées. Il est testé dermatologiquement. Il est conseillé de l'appliquer 3 fois par semaine sur cheveux mouillés. Vous massez jusqu'à l'obtention d'une mousse assez épaisse. Vous laissez poser quelques minutes. Vous rincez et ensuite vous appliquez vos soins comme d'habitude. Je vous laisse maintenant quelques instants en compagnie d'Emilie qui va vous parler de son programme qu'elle a choisi pour ses cheveux. Hello tout le monde ! Alors pour ma part, j'ai choisi la gamme pouces des cheveux chez Luxeol. Si vous nous suivez, vous le savez sûrement, j'ai eu les cheveux bleus pendant un petit moment. Et un jour, j'ai voulu passer aux cheveux roses, ce qui a été littéralement une catastrophe. Et mes cheveux étaient tellement abîmés que j'ai été obligée de couper. Et maintenant, je ne rêve que d'une chose, c'est juste récupérer ma couleur naturelle sur une longueur raisonnable, que je puisse couper toute cette partie décolorée. D'où mon choix de la gamme pouces des cheveux. Alors pour ce programme, j'ai tout d'abord choisi au niveau des compléments alimentaires, les gummies pouces des cheveux, tout simplement parce que je trouve l'utilisation plus agréable. En plus, ces gummies, ils ont un goût fraise qui est vraiment très très bon. Mais ils sont sans sucre. Donc voilà, c'est quand même une info importante à prendre en compte. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez du gélifiant d'origine végétale. Et vous avez également de la roquette qui va permettre de stimuler le bulbe capillaire. Vous avez également de la vitamine B8, du zinc, du sélénium. Tout ça, ça va permettre finalement à favoriser le maintien des cheveux normaux. Et vous avez également de la vitamine B6 qui va contribuer à la synthèse normale de la cystéine. Et la cystéine, c'est un acide aminé qui permet la cohésion et la résistance de la kératine qui est présente naturellement dans le cheveu. Au niveau de l'utilisation, il est recommandé d'en prendre deux fois par jour. Et j'ai commencé ce programme le 3 octobre précisément. Donc aujourd'hui, on est le 24 octobre. Il est donc trop tôt pour se faire un avis sur la pousse des cheveux, étant donné qu'il faut un programme d'au moins trois mois. Mais par contre, ce que je remarque déjà, c'est que mes cheveux ont l'air moins ternes et j'ai l'impression d'avoir un peu plus de volume. Je les sens beaucoup moins raplapla en fait. Mais je pense aussi que c'est grâce au shampoing Pousse, donc le shampoing que j'ai choisi dans le même programme. Donc c'est un shampoing qui est composé à 86% d'ingrédients naturels qui va finalement apporter force et densité. Et effectivement, lorsque je l'utilise, je sens que mes cheveux ont l'air en tout cas plus résistants et sont beaucoup plus denses. Donc pour le moment, je dois dire que je suis hyper ravie des premiers résultats. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans trois mois et de pouvoir couper cette partie décolorée. Je n'en peux plus ! Dans tous les cas, si vous aussi, vous avez envie de commencer un programme chez Luxeol ou si vous avez tout simplement besoin de faire un réassort, nous avons un code promo qui est Alicia et Émilie qui vous donne droit à 30% sur l'entièreté du site luxeol.com. Nous espérons que ce code promo vous fera plaisir et un grand merci à la marque Luxeol d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec Alicia et ses mascaras favoris. Ciao ! On se retrouve pour vous parler de mes mascaras préférées, mais avant que je commence, je vais vous demander de m'écrire en commentaire quel est-vous votre mascara préféré et suivant celui qui revient le plus souvent, je vous l'achèterai et je le testerai. Je vous donnerai mon avis dessus. Alors déjà, je pense qu'il est important de parler très brièvement de mes cils afin que vous compreniez bien le résultat des mascaras sur mes cils. Moi, je n'ai pas vraiment de problème particulier avec mes cils. C'est des cils qui sont noirs, qui sont épais. Je ne dirai pas qu'ils sont très recourbés, mais ils ont une petite courbure, donc déjà, ça facilite un petit peu le travail. Ils donnent l'impression d'être très fourni parce que j'ai des cils épais et noirs, mais je dois dire que je n'ai plus beaucoup de cils, en tout cas beaucoup moins que quand j'avais 20 ans. Donc moi, ce que je recherche dans les mascaras, c'est qu'ils m'apportent du volume. Pour le premier mascara, je vais vous parler du Sky Eye Seal Sensational de chez Maybelline. C'est un mascara dont on vous parle très souvent. Alors, j'ai commencé par utiliser celui qui est rose et après, j'ai reçu le noir. Je ne trouve pas qu'il y ait une énorme différence entre ces deux mascaras. Je pense que celui-ci est soi-disant juste plus noir, mais je n'ai pas vraiment remarqué de différence non plus à ce niveau-là. Donc que ce soit le rose ou le noir, dites-moi vous si vous avez utilisé les deux, lequel vous préférez. Le Sky Eye a une brosse très fine en silicone. Alors ça, j'aime beaucoup parce que ça permet de bien aller au ras des cils. Emile et moi, on préfère vraiment les brosses en silicone, mais vous allez voir que dans les mascaras que je vais vous présenter, ils n'ont pas tous des brosses en silicone et que j'aime quand même ces mascaras. Mais en général, j'ai plutôt tendance à me tourner vers des mascaras qui ont des brosses en silicone parce que c'est vraiment ce que je préfère et c'est ceux qui, en général, ont le plus d'effet sur mes cils. Avant d'appliquer n'importe quel mascara, je vais de toute façon utiliser le recourbe-cil pour chacun de ces mascaras parce que c'est vraiment quelque chose dont je ne peux pas me passer. Je trouve l'application de ce mascara vraiment très facile. La brosse passe très facilement dans mes cils. Elle sépare et allonge mes cils. Au niveau du volume, je dois dire qu'un seul passage ne suffit pas avec ce mascara, en tout cas concernant mes attentes. Mais si vous aimez un effet naturel, ça sera un mascara qui vous plaira. Et vous voyez, après un premier passage, j'ai quand même déjà un beau résultat de cils déployés, allongés, maquillés, mais qui manque à mon goût, un petit peu de volume. Mais si vous aimez les résultats naturels, je pense que c'est un mascara qui pourra vous plaire. De tous les mascaras en ma possession, c'est le seul qui ne tâche pas mes paupières à l'application. Mais comme je vous l'ai dit, je trouve qu'avec une seule application, ça manque un petit peu de volume. Donc du coup, je vous montre le résultat avec une deuxième application. Et le dernier point positif du Sky High de Maybelline, c'est que c'est un mascara petit prix, donc vraiment accessible à tous les budgets. Je passe maintenant au mascara Glow Up de la marque Adeso Beauty. Je vous en parle de temps en temps de ce mascara parce que c'est un mascara que j'aime beaucoup. Il fait partie des deux mascaras que j'utilise le plus en ce moment. C'est une marque que vous ne connaissez peut-être pas, mais je vous mets le lien de ce mascara dans la barre d'infos comme le lien de tous les autres mascaras d'ailleurs si jamais vous voulez les retrouver plus facilement. Ici, nous avons une brosse qui n'est pas du tout en silicone. Elle est plutôt épaisse. Et elle est aussi un peu sous forme de sablier, donc vraiment très pratique pour apporter du volume au coin externe et au coin interne de l'œil. Ce que j'aime beaucoup avec ce mascara, c'est que dès son premier passage, il apporte déjà du volume tout en ne faisant pas de paquet. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique quand je suis pressée le matin. Je trouve aussi que la brosse sépare bien les cils. Elle dépose la juste quantité nécessaire de produit sur chaque cil. Malgré que ce soit le type de brosse vers laquelle je n'ai pas l'habitude de me tourner, je dois dire que c'est une forme qui fonctionne super bien sur mes cils. Elle les sépare bien et dépose la bonne quantité de produit sans faire de paquet. Et ça, j'adore. Le seul problème que j'ai avec ce type de brosse très épaisse, c'est que ça tâche mes paupières. Et du coup, je suis obligée d'attendre quelques petites secondes pour pouvoir retirer le mascara. Mais le gros avantage avec ce mascara, c'est qu'il sèche très vite. Et du coup, vous pourrez retirer très facilement et très rapidement le mascara qui s'est déposé sur vos paupières si tant est que vous fassiez la même bêtise que moi. Et justement, petite astuce pour retirer les tâches de mascara qui peuvent se faire sur vos paupières, attendez toujours que votre mascara sèche bien avant de le frotter. Parce que si votre mascara n'est pas sec, vous allez étaler la matière sur vos paupières et vous allez tâcher encore plus vos paupières. Donc attendez bien que votre mascara sèche et après, vous n'aurez plus qu'à frotter avec un coton-tige propre ou un petit goupillon comme ceci la pellicule de mascara qui s'est faite en surface de votre peau. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à retirer. Je vous montre le résultat de ce mascara avec une deuxième couche bien que je trouve que déjà une seule couche est largement suffisante. Mais si jamais vous aimez vraiment avoir beaucoup, beaucoup de volume sur vos cils, c'est vrai qu'avec un deuxième passage, on a beaucoup plus d'effet. Vraiment, je le redis, mais c'est un de mes mascaras préférés. D'ailleurs, il ne serait pas dans cette vidéo si ce n'était pas le cas. Comme pour le Sky Eye de Maybelline, c'est un mascara avec un prix abordable que vous ne pouvez retrouver malheureusement que sur le site de Adeso Beauty. Mais je trouve que franchement, ce mascara vaut le coup, surtout qu'il dure très longtemps. Je ne pouvais décemment pas faire cette vidéo sans vous parler de l'outre-ajust curl de chez Sephora. Si vous êtes là depuis un moment, vous le savez, ça fait partie de nos mascaras préférées avec Emily. Je l'ai racheté et racheté et re-racheté et re-re-racheté et même racheté en waterproof chez Sephora. Je ne sais pas combien de tubes j'ai utilisé de ce mascara, mais je pense beaucoup plus d'une cinquantaine à mon avis. Non, peut-être que j'ai abusé un petit peu, mais en tout cas, j'en ai utilisé vraiment beaucoup. Si vous ne le trouvez pas en magasin, je sais qu'il est encore disponible sur le site de Sephora et j'adore ce mascara, vraiment. Je ne l'utilise plus beaucoup ces derniers temps parce que je n'ai pas envie d'ouvrir 150 mascaras. Vous voyez, j'en ai déjà quatre d'ouvert, ça fait déjà beaucoup. J'essaie de les terminer. Et au niveau de la brosse de ce mascara, c'est une brosse qui est un peu particulière. Alors déjà, elle est très souple, mais elle reste quand même assez ferme sur les cils. Elle est très courte avec de petits picots. Et c'est vraiment ce que j'aime avec cette brosse, c'est que comme elle n'a pas beaucoup de picots ou en tout cas, que les picots sont très courts, on a directement le produit qui s'applique sur les cils. Donc on a beaucoup de produits qui viennent sur les cils. Après, attention, c'est un mascara qui est peut-être un petit peu compliqué à utiliser. Enfin, en tout cas, si vous n'aimez pas les paquets, etc., il va falloir avoir une main un petit peu experte pour l'utiliser. Mais je trouve qu'il est vraiment très intéressant si vous recherchez du volume. C'est un très bon mascara quand il est neuf, mais vous le savez, avec Émilie, on aime quand les mascaras ont un petit peu vieilli. Alors attention, pas quand les mascaras sont périmées, il ne faut pas abuser non plus. Mais je trouve qu'il est encore meilleur après un mois d'utilisation quand il a pris un tout petit peu d'air dans le tube et que la matière s'est légèrement épaissie. Attention cependant, ce mascara me tâche très facilement la paupière et du fait qu'il ait du mal à sécher rapidement, les tâches sont un petit peu plus compliquées à enlever. Alors là aussi, j'ai une petite astuce pour le retirer facilement si jamais ça vous arrive. Déjà essayez de le retirer avec un coton-tige sec ou avec votre goupillon. Essayez d'enlever le plus possible de produits comme ça. Et si jamais il vous reste encore des tâches, prenez un coton-tige ou un petit pinceau boule ou un pinceau beaucoup plus fin. Vous récupérez un tout petit peu d'anticerne sur l'un ou sur l'autre et vous enlevez la tâche de mascara en réappliquant un tout petit peu d'anticerne par-dessus. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à réappliquer un tout petit peu de fard à paupière là où vous avez retiré le mascara. Et justement, en parlant d'astuces spéciales mascara, Émilie vous avez fait une vidéo très très complète à ce sujet. Je vous la mets dans le petit juste ici et je vous la mets aussi dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Après ça, le mascara n'aura plus de secret pour vous. Mais pour revenir au mascara Outra Jusqueur de chez Sephora, je vais quand même vous montrer le résultat avec une deuxième application. Donc vous voyez comme pour n'importe quel autre mascara, on obtient plus de volume avec une deuxième application. Donc quand je parle de deuxième application, c'est vraiment je passe une première fois mon mascara, je travaille bien mes cils, je peux appliquer plusieurs couches, je laisse sécher et ensuite, je fais une deuxième application. Attention cependant, il y a des mascaras qui vaut mieux travailler quand ils sont encore un peu humides. Il y en a d'autres qui une fois secs, si vous appliquez une deuxième couche, peuvent faire des pâtés, peuvent accrocher les cils entre eux, peuvent faire des amalgames et du coup, ça va être plus compliqué. C'est pourquoi moi, je préfère vraiment les mascaras qui ont tendance à apporter tout de suite du volume, à faire de suite de l'effet. Néanmoins, si jamais votre mascara fait des pâtés, n'attendez pas qu'il sèche, prenez un petit goupillon propre et brossez vos cils afin de retirer les paquets ou tout excédent de produits. On passe au quatrième mascara qui est le volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Alors, c'est un mascara qui coûte un peu cher mais on me l'a offert donc je l'utilise et je ne vais pas ne pas vous en parler puisque je l'adore. Jusqu'à présent, dans cette vidéo, je vous ai montré des mascaras à prix abordable. C'est vrai que là, on passe au level du dessus, on est dans le luxe et pour tout vous avouer, j'hésite énormément à me le racheter parce qu'il coûte quand même un certain prix et je n'ai vraiment pas l'habitude de mettre autant dans un mascara. Donc voilà, je croise les doigts qu'Yves Saint Laurent passe par là et que l'équipe pense à nous en envoyer un ou deux histoire de nous faire plaisir. Alors, pourquoi j'aime autant ce mascara ? Parce que c'est bien de vous dire je l'aime, je l'aime, je l'aime mais si je ne vous dis pas pourquoi, ça ne sert à rien. Alors, je vais déjà vous parler de la brosse parce que c'est quand même un élément qui est important dans un mascara outre la formulation du produit. Là aussi, ce n'est pas le type de brosse vers laquelle j'ai l'habitude de me tourner parce que c'est une brosse qui n'a pas des poils en silicone. Néanmoins, la brosse étant très fine, l'épico très court, elle permet de délivrer directement du produit en bonne quantité et de bien séparer les cils. C'est un mascara qui est vraiment facile à travailler, qui ne fait pas de paquet sur mes cils et je trouve qu'en à peine quelques passages, vous avez déjà un très très beau résultat. Personnellement, une première application me suffit déjà amplement, c'est ce que j'aime avec ce mascara, c'est que je ne passe pas trois heures à le travailler mais j'ai quand même envie de vous montrer ce que ça donne avec une deuxième application si jamais vous avez envie d'un maquillage plus sophistiqué, plus soutenu et vous voyez que même avec une deuxième application, le résultat est très joli, on obtient un très bel effet sur les cils. Là aussi, malheureusement, j'ai tendance à me faire des tâches de mascara sur la paupière donc encore une fois, on reprend les astuces dont je vous ai parlé précédemment. Jusqu'à maintenant, dans cette vidéo, je ne vous ai pas encore parlé de mascara waterproof car ce ne sont pas des mascaras que j'utilise pour moi au quotidien. Ce sont plutôt des mascaras que je vais utiliser pour mes clientes comme par exemple quand je dois maquiller des futurs mariés. Je dois avouer que moi, je n'aime pas les mascaras waterproof parce que je trouve qu'ils sont très difficiles à retirer et surtout mes cils n'apprécient pas trop un port quotidien de mascara waterproof. J'ai pu constater qu'ils avaient tendance à tomber et comme en plus, je n'ai pas de soucis de transfert avec les mascaras, c'est vrai que ce n'est pas le type de produit vers lequel j'ai l'habitude de me tourner. En mascara waterproof, j'aimais beaucoup à l'époque l'outre ajoutes curl de chez Sephora parce que vous l'avez en deux versions. Moi, je vous ai montré la version normale mais il existait aussi la version waterproof. Je n'arrive plus à mettre la main dessus. Je pense qu'il n'existe plus. Du coup, je me suis rabattue vers un mascara un petit peu particulier. Il s'agit du Legate Lashes Waterproof Top Coat de chez Huda Beauty. Alors, c'est un mascara transparent que vous allez appliquer par-dessus votre mascara pour le rendre waterproof. C'est un mascara qui est vraiment super pratique. Déjà, du fait qu'il soit transparent, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle couleur de mascara. Vous pouvez en mettre uniquement soit sur les cils du bas, soit sur les cils du haut ou sur les deux. Et j'ai cru comprendre que vous pouviez même utiliser ce produit en fixateur pour les sourcils. Je n'ai pas essayé, je vous avoue, mais pourquoi pas ? Au niveau de la brosse, on est sur le même type de brosse que pour l'outre ajoutes curl de chez Sephora. C'est une brosse très courte avec des picots en silicone. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle dépose beaucoup de produits, ce qui permet de bien enrober les cils et donc de bien rendre le mascara waterproof. C'est un produit que j'ai très largement testé et 100% approuvé, que ce soit sur moi ou sur mes clientes. C'est le type de produit auquel on ne pense pas forcément et dont on n'entend pas souvent parler et pourtant, il est vraiment top. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas porter du mascara ou qui ont toujours peur d'avoir des yeux de panda mais qui ont déjà des cils bien fournis et qui cherchent juste à bien faire tenir la courbure, bien séparer les cils, avoir un petit effet très naturel sur les cils. C'est un mascara qui peut vous plaire. Par exemple, pour les jours où vous n'avez pas envie de beaucoup vous maquiller ou que vous ne vous maquillez pas du tout mais que vous avez envie de garder la courbure de vos cils pour avoir un regard un peu plus réveillé, c'est un mascara qui peut aussi vous plaire. Donc pour récapituler très brièvement, mes deux mascaras préférés sont le Adeso Beauty Glow Up et le mascara Volume Effet Fossil de chez Yves Saint Laurent. Le nom est tellement à rallonge que des fois, je ne sais même plus dans quel sens se trouvent les mots. Mais bref, voilà, ça pour moi, c'est les deux mascaras que j'utilise le plus en ce moment. C'est vrai que l'Outra Juice Curl reste dans mon cœur mais il a été un tout petit peu détrôné mais j'y reviens quand même très régulièrement. Et le Sky Eye, bien sûr, si je vous l'ai présenté dans cette vidéo, c'est que pour moi, c'est un mascara qui fonctionne très bien sur moi. Et la petite touche en plus, le Legate Lashes Waterproof Top Coat de chez Huda Beauty. À vous maintenant de me dire quel est votre mascara préféré dans les commentaires. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je ferai une petite sélection suivant celui qui ressort le plus. Je l'achèterai, je le testerai et bien sûr, je vous donnerai mon avis. Et si vous êtes intéressé par les produits de la marque Luxeol, je vous remets une fois de plus notre code juste ici ainsi que dans la barre d'infos comme ça, si vous n'aurez pas besoin de vous retaper la vidéo entière pour retrouver le code. Bien que c'est bien quand même que vous la regardiez plusieurs fois, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour la visibilité de la chaîne. Mais bon, si vous n'avez pas envie de faire ça, il vous reste quand même une autre solution, c'est de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait, ça vous permettra de voir quand est-ce qu'on publie des vidéos. Et encore mieux, pour voir quand est-ce qu'on publie des vidéos, vous pouvez aussi activer la petite cloche. Et bien sûr, on se retrouve aussi régulièrement sur Instagram, je vous mets notre compte juste ici. N'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas, franchement, on publie plein de contenus que vous ne verrez pas ici sur YouTube. Je sais qu'on insiste très souvent là-dessus, mais plus on est fou, plus on rit, n'est-ce pas ? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et franchement, je suis super contente de vous avoir un petit peu parlé de mascara. Je trouve que ça change un peu. On est toujours en train de vous parler ou de rouge à lèvres ou de fond de teint ou de palette de fards à paupières. C'est vrai qu'on n'avait jamais trop mis le focus sur nos mascaras préférés. Donc écoutez, c'est fait. Ça ne sera pas la dernière vidéo, je pense, à ce sujet. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !